C'est un village qui raconte l'histoire du tigre, ce soldat, ce soldat qui fait partie de cette armée de Mao Tse-tung pendant la Grande Marche, qui descend des confins de la Manchourie, qui descend, qui marche à pied pendant des milliers de kilomètres avec ses camarades, qui sont harcelés par les soldats de Chang'e-tchèque, en fait c'est un truc absolument agrémentable, parce qu'eux ils n'ont rien, ils n'ont rien à bouffer, donc ils crèvent de faim, ils se jettent sur tout ce qu'ils trouvent, ils n'ont pas d'armes, donc ils se font complètement agresser par les soldats de Chang'e-tchèque. Il faut bien se mettre dans la peau de ce personnage qui lui raconte cette histoire, et qui est un type très simple, au départ c'est un paysan, il s'est fait enrôler dans ce truc-là, et on lui a dit « vas-y, suis Mao Tse-tung, et moi, j'y vais, mais une fois qu'il y est, il ne sait pas dans le coin, il a mis les pieds. » Donc c'est quelqu'un qui a une espèce de naïveté, comme ça, et qui va être en plus blessé, il va attraper la gangrène, la gangrène ensuite, ses camarades le laissent au bord de la route parce qu'il pue, et que c'est plus possible, donc il lui propose de l'acheter, et lui dit « non, non, je peux encore essayer de m'en sortir, très bien. » Donc il résiste, c'est quelqu'un qui va résister, et puis il va être, il va finir dans une grotte comme ça, il est en train de mourir, et là arrive une tigresse, et cette fameuse tigresse n'a pas été têtée, chère madame, depuis des semaines, vous vous rendez compte ? Donc elle a des machins, je ne vous raconte pas, et seulement il faut bien que quelqu'un la tête, parce qu'elle va exploser aussi dans cette tigresse, et donc c'est ce fameux soldat qui va se mettre à l'ouvrage, et qui va têter la tigresse. Et grâce à ça, va se nouer une relation entre la tigresse et ce soldat, absolument incroyable, et puis évidemment, l'allégorie commence, c'est-à-dire que cette tigresse, en léchant la plaie comme ça de ce soldat, va lui soigner sa grande grève. Et puis, bon, je ne vous raconte pas la suite, puisque vous allez la lire, mais vous allez essayer évidemment de vous amuser ce personnage à le rendre un peu cocasse, d'accord ? On essaye ? Non, c'est bien, il y a un peu de l'idée. Oui, je vois dans un avion, il y a plus de l'eau, il y a plus de l'eau, il y a plus de l'eau, mais il y a plus de l'eau. Alors ?